Je vous propose que l'on démarre ce webinaire. Bonjour à toutes et tous et bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. Bienvenue à ce webinaire sur la mobilité, sur les trajets de domicile-travail. C'est le cinquième de la série sur tout savoir sur le cadre juridique. En tout cas, on est vraiment ravis de vous retrouver aujourd'hui et on voit que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre cette série. C'est vraiment super. Est-ce que c'est ma passion pour le droit ? On ne sait pas ou simplement parce qu'on n'a pas le choix ? Merci en tout cas d'être là. Je vous rappelle que ce webinaire étant live et enregistré, il sera disponible en replay sur le site anap.fr. Je me présente, Claude Silmaçon, chargée de mission développement durable à l'ANAP. Aujourd'hui, pour ce webinaire, je suis accompagnée d'une équipe de choc, comme d'habitude, pour la partie présentation du cadre juridique. Comme d'habitude, Ludie Chauvel nous fait l'honneur de sa présence, directeur adjoint au CHU de Clermont-Ferrand, chargée de mission transition écologique à la Fédération hospitalière de France. Il va nous éclairer sur ce cadre juridique. Et comme je le dis à chaque fois, il nous fait aimer la réglementation. Ensuite, on aura deux retours d'expérience passionnants. Il y aura Marlène Perricot, qui est conseillère en environnement et développement durable au Centre hospitalier de Saint-Nazaire. Et ensuite, on aura un retour d'expérience de Jérôme Foulaté, directeur à l'EPAD, mon conseil. Toutes les interventions seront suivies d'une session de questions-réponses. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans l'onglet « Conversations ». On n'utilisera pas pour ce webinaire l'onglet « Questions-réponses ». C'est beaucoup plus simple pour nous de traiter dans « Conversations ». N'hésitez pas à lever la main. C'est toujours sympathique aussi d'avoir vos questions de vive voix. Et pour réceptionner toutes vos questions, je suis également accompagnée d'Alexandre Laurent, animateur de réseau et en plus un grand passionné de vélo. Donc, il est pile-poil dans le thème aujourd'hui. Et aussi, également, j'ai l'honneur d'avoir quelqu'un de l'équipe Ressources humaines de l'ANAP, donc David Hanin, qui nous apportera son expertise RH. Puisqu'on sait, la mobilité a à la fois des impacts environnementaux, sociales, sociétales. Donc, c'est intéressant. Petit, avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques éléments d'introduction de pourquoi, finalement, on a cette série de webinaires, pourquoi on traite le cadre juridique. Oui, comme on le sait, le cadre juridique, ce n'est pas forcément évident. On n'a pas forcément envie de passer notre temps à faire de la vie juridique, surtout quand on n'est pas juriste. Et pourtant, la réglementation, elle est essentielle, au-delà de se mettre en conformité. Et ça permet de se fixer des objectifs et aussi enclencher des premières actions de développement durable. C'est pour ça qu'à l'ANAP, on a sorti des fiches juridiques qui reprennent de manière synthétique les principales réglementations en vigueur et à venir. Donc, aujourd'hui, on a sorti en novembre dernier six fiches thématiques, plutôt sept. Le chiffre n'a pas été changé. Donc, déchets, restauration, mobilité, on a sur l'énergie, la qualité de l'air intérieur, la stratégie RSE et dernièrement, la gestion de l'eau. Et à chaque fois, on détaille les champs d'application, les références juridiques, obligations, échéances, modalités d'application et modes de déclaration, donc de manière synthétique pour chaque réglementation. Sans plus attendre, je vais laisser la parole à Rudy pour la présentation du cadre juridique. si c'est bon pour toi, si tu es prêt. Oui, super. Merci beaucoup, Clothée. Merci à l'ANAP pour sa confiance renouvelée. Je vais essayer, alors peut-être pas de vous faire aimer, mais en tout cas de vous faire comprendre le cadre. Donc, je vais aller assez vite parce que l'intérêt, c'est quand même d'aller sur les retours d'expérience. Sur le remboursement des frais de transport, peut-être, vous l'avez déjà vu, depuis quelques mois maintenant, la prise en charge des frais, d'abonnement à des services de vélo ou des services de transport en commun est passée de 50 à 75 % pour le secteur public. Il est d'au moins 50 % pour les établissements privés, il peut être au-dessus, bien sûr. Peut-être un conseil, lorsque vous négociez avec vos autorités organisatrices des mobilités, globalement les syndicats mixtes de transport en commun, quel que soit le nom qu'ils ont, vous pouvez mettre effectivement ça en avant, le fait que votre prise en charge des transports en commun est quand même souvent substantielle. Mais au-delà de ça, vous pouvez aussi regarder du côté du versement mobilité, que tous les employeurs doivent verser, que vous soyez public, privé, quel que soit votre statut. Vous devez verser ce versement mobilité. C'est un pourcentage de votre masse salariale et c'est souvent des sommes qui sont substantielles. Donc voilà, je pense qu'à la fois le remboursement des frais de transport et à la fois ce versement mobilité qui est aussi obligatoire à verser, je vous conseille de vous en servir. Faites un peu une extraction sur vos comptes pour voir un peu combien ça vous coûte et vous servir de ça peut-être comme levier de négociation avec vos autorités organisatrices de la mobilité. Sur la slide suivante, le forfait mobilité durable qui est la hantise de beaucoup d'établissements. Donc ce FMD qui a été mis en place pour la fonction publique hospitalière il y a plus d'un an et demi, le forfait mobilité durable a été modifié à plusieurs reprises. Maintenant, avant, il n'y avait pas de notion de jour de déplacement, maintenant il y en a une. Donc en fait, c'est trois paliers pour le secteur public. C'est trois paliers, donc 100 euros pour 30 à 59 jours de déplacement avec un véhicule alternatif à la voiture pour faire simple, parce que vous avez l'autosolisme même, vous avez le covoiturage, vous avez les scooters électriques, vous avez les vélos, vous avez les trottinettes maintenant, vous avez les gyropodes si jamais vous avez envie de faire de la chirurgie maxillofaciale, etc. Voilà, donc vous avez pas mal de moyens de transport qui sont pris en charge. Et donc, trois paliers, 100, 200, 300 euros. C'est cumulable avec le remboursement des frais de transport. C'est par contre, évidemment, donc il est obligatoire normalement pour le secteur public. Il y a aussi, moi-même, j'étais pas forcément certain parce que les différents articles, même le décret, adoptent les deux écritures, c'est-à-dire peuvent ou doivent. Donc, bon, c'est un peu, mais pour les FAQ, en tout cas, les foires aux questions du ministère de la fonction publique sont assez claires là-dessus. C'est obligatoire pour le public, c'est facultatif pour le privé. La notion de seuil apparaît pas pour le privé non plus. Vous pouvez, en tout cas, le contrôler. Je tenais quand même à le préciser parce que c'est quelque chose qui est souvent augmenté par les établissements. C'est possible de le contrôler, c'est prévu dans les textes où vous puissiez le contrôler. Comment, par contre, ça, c'est une autre question, je pense que peut-être les retours d'expérience pourront nous éclairer sur des pratiques dans des établissements. Vous pouvez donc effectivement demander une déclaration sur l'honneur, mais vous pouvez estimer que la déclaration sur l'honneur n'engage que ceux qui en ont. Mais vous pouvez aussi, voilà, faire par le biais de plateformes, par exemple, au maturage ou vélo, vous avez des plateformes de déclaration de ces trajets, vous pouvez faire valider par le cadre de proximité. Enfin, voilà, vous pouvez avoir plusieurs moyens de contrôle, mais je suis d'accord par avance, ce n'est pas très simple. Et enfin, sur la dernière diapo, qui me concerne évidemment, le plan de mobilité. Alors, donc, il est obligatoire dans le secteur privé au-delà de 50 salariés, si la mobilité ne fait pas partie des négociations annuelles obligatoires. Vous pouvez être contraint d'en faire un si effectivement il y a des plans de protection de l'atmosphère qui sont mis en place par les réals. Sinon, pas d'obligation pour le public non plus. Ça peut être quand même quelque chose d'intéressant. Je vous parlais à l'instant avec la première slide sur le remboursement des frais de transport, sur le versement mobilité que vous versez obligatoirement à toutes les autorités organisées de mobilité. Je pense que ça peut avoir un intérêt de se lancer dans un plan de mobilité employeur parce que ça vous permet d'avoir une instance un peu, une micro-instance de discussion avec l'autorité organisatrice de mobilité. Et donc, vous avez quelques obligations. Je vous en ai listé quelques-unes. Vous avez quelques obligations qui sont afférentes au plan de mobilité. Toutefois, vous avez aussi normalement des droits. C'est un peu, voilà, c'est une sorte de contrat, de convention. Donc, peut-être que vous pouvez négocier des jours de présence de l'autorité organisée de mobilité sur votre site pour faire la pub des transports en commun, pour essayer des vélos, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Il y a des exemples ensuite. Donc, en tout cas, ce plan de mobilité, ça peut être un levier intéressant. Il est obligatoire que pour certains types d'établissements. Et donc, à voir si pour vous, c'est intéressant de le mettre en œuvre ou en tout cas d'y réfléchir, vous pouvez vous rapprocher de votre autorité organisatrice de mobilité. Elle vous dira et elle vous accompagnera normalement là-dessus. On sait que, par contre, il y a certains territoires qui sont moins bien pourvus que d'autres en transports en commun, en réseau de transports en commun, notamment les zones rurales. Donc, évidemment, ce que je dis est à adapter en fonction des territoires. Et peut-être un dernier mot sur quelque chose que je n'ai pas mis, mais qui pourtant concerne la réglementation. Donc, désolé pour cette oublie. C'est les zones à faible émission. Les zones à faible émission, ça ne concerne qu'un nombre limité de territoires. C'est souvent les plus grandes villes. Les métropoles, il y a eu un peu un coup de frein avec certaines qui sont passées dont les analyses de qualité de l'air sont passées en dessous d'un seuil. Mais renseignez-vous si vous êtes dans des grandes villes pour voir quelles sont les obligations pour votre zone à faible émission. si vous allez avoir des véhicules qui vont être exclus, des typologies de véhicules qui vont être exclus dans les mois ou années à venir. Ça peut avoir un impact sur vos agents. Ça peut aussi avoir un impact sur votre parc de véhicules. On sait qu'il y a d'ailleurs des bémols à apporter sur tout ce qui va concerner, notamment les véhicules sanitaires. Il y a, il me semble, une réglementation particulière. Mais bon, en tout cas, c'est quand même à regarder de votre côté si vous êtes dans une grande ville. Donc, je crois qu'il y a Saint-Étienne, Reims, Marseille, etc. Voilà. J'en ai fini pour le cadre réglementaire. Il est 9h15. Je préfère laisser la parole et je répondrai à vos questions. Enfin, il y en a peut-être déjà quelques-unes, d'ailleurs. Merci beaucoup, Rudy. Encore une fois, c'est très clair, comme à chaque fois. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le fil conversation. Sinon, vous pouvez aussi lever la main, si vous préférez, et poser votre question de vive voix. Je me tourne vers David et Alexandre. Est-ce qu'il y a des questions ? J'ai vu des questions passer. Tout à fait. On a plusieurs questions dans le chat. Et merci. On va les prendre un peu par ordre chronologique. Une première sur le… Plutôt sur une question de financement. Est-ce qu'il est possible d'organiser une offre de transport quand l'offre de transport en commun est insuffisante et en déduire, du coup, une partie du coût du versement mobilité ? Ah, alors, le versement mobilité, c'est un versement qui est obligatoire, qui est récupéré par les URSAF et qui est versé à l'autorité organisatrice de mobilité. Je pense que ça, ça peut faire l'objet d'une négociation peut-être avec eux. Mais la négociation avec l'URSAF, il faut quand même y aller. Mais non, plus sérieusement, à mon avis, c'est quelque chose qui doit se négocier. Je ne suis pas convaincu que ce soit possible de le faire de son propre chef en estimant qu'on diminue d'autant notre contribution. Ça me semble un peu risqué. Merci beaucoup, Rudy. Une autre question sur les modes de déplacement. Est-ce que les personnes qui se rendent, du coup, dans un établissement à pied sont éligibles à la prime de mobilité durable ? Non, le forfait de mobilité durable ne s'applique pas sur le pédibus. C'est un sujet. Mais en fait, je pense que le forfait de mobilité durable a été construit… Je n'en sais rien. Je ne vais pas faire le dire d'abord, c'est juste au doigt mouillé. Je pense qu'il a été fait pour prendre en charge une partie des dépenses liées à un autre mode de transport plus vertueux. C'est-à-dire, on a acheté une trottinette, on a acheté un vélo, on a acheté etc. À mon avis, c'est ça. Et donc, forcément, on peut se dire que oui, les baskets, ça coûte, certes. Mais ce n'est pas en tout cas prévu pour le moment. Ça pourrait être intéressant que ça le soit un jour. Mais bon, pour le moment, ce n'est pas envisagé. Et du coup, toujours sur le forfait de mobilité durable, est-ce que le versement est assujetti à une durée de présence dans l'établissement ? Alors, je ne suis pas sûr de comprendre la question. Alors, c'est assujetti à un nombre de jours de déplacement sur l'établissement. Donc ça, peut-être que… Alors, si c'est une question sur le contrôle, vous pouvez effectivement… Je ne sais pas… Dans le contrôle, ça peut être intéressant de regarder si les personnes qui le demandent habitent à 80 kilomètres et déclarent venir en vélo. Voilà. Enfin, je ne suis pas… Voilà, peut-être que Deschamps arrive à faire 80 kilomètres en vélo, mais bon, il peut y avoir effectivement une présomption peut-être de malhonnêteté. Par contre, la durée de présence, à part le nombre de jours de déplacement, donc 30, 59, 60, 99 et plus de 100, non, je veux dire, même si la personne vient que ce soit pour 7 heures, 10 heures ou 12 heures, c'est sans doute ça la question, ça ne change rien par contre. Effectivement, les personnes en 12 heures ont moins de chances de pouvoir venir en transport alternatif. Je ne sais pas si c'est la question, peut-être préciser la question. Mais je crois, Rudi, que tu as bien répondu. D'accord. Sauf si on a des ressources qui ont été partagées aussi dans le chat, notamment une ressource proposée par l'ADEME, MobiliPro, pour accompagner justement les organisations à la transition en matière de mobilité. David, est-ce que tu as recensé d'autres questions ? Alors, je suis en train de les parcourir aussi. Une autre peut-être, mais assez pointue sur la RGPD. Est-ce que du coup, la réalisation obligatoire d'un diagnostic mobilité, peut-elle se heurter du coup à des questions de RGPD ? Ah oui, alors ça, en fait, vous pouvez travailler sur des données anonymisées. C'est-à-dire, l'idée, ce n'est pas forcément de tracer les déplacements de chaque personne individuellement. Ça va être de faire une cartographie anonymisée. En gros, vous rentrez les adresses de vos agents. Enfin, bon, après, là, peut-être se rapprocher de l'autorité organisée de mobilité pour avoir peut-être que même des logiciels ou autres. Et normalement, vous devez avoir sur votre gestion du personnel la liste des adresses. Vous n'avez pas besoin, en fait, de leur nom. Et à partir de ça, en fait, vous pouvez dresser une cartographie qui peut être intéressante, notamment pour voir si l'essentiel de vos agents vient d'un rayon de plus de 50 kilomètres ou au contraire, s'ils viennent tous ou à 80 % d'un rayon de 3 kilomètres. C'est plutôt ça. Donc, après, si vous avez un doute, de toute façon, il faut demander à votre DPO. Vous pouvez demander aussi à l'autorité organisée de mobilité. Là-dessus, il ne faut pas hésiter à céder de vos partenaires ou de vos ressources sur le territoire. Merci encore, Rudy. Et peut-être une dernière pour passer après la suite. Est-ce qu'on sait s'il y aura une évolution de la réglementation sur une augmentation des obligations concernant les parkings à vélo ou vis-à-vis de la sécurité incendie ? Alors, sur les parkings à vélo, ça, il y a des obligations, effectivement. Alors là, je ne les ai pas en tête. Je peux vous les retrouver, mais je crois qu'on en parle la prochaine fois. Oui, tout à fait. Le 16 mai. Rendez-vous le 16 mai pour le webinaire sur la gestion des parkings. Et en effet, on va évoquer le sujet des stationnements vélo. Mais oui, tout à fait. De toute façon, les bâtiments qui accueillent les services publics doivent construire effectivement des abris à vélo sécurisés. Ces abris à vélo sécurisés, c'est important quand même la différence. Après, est-ce qu'il y a des évolutions qui vont apparaître ? Honnêtement, je n'en vois pas. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait de loi en cours qui les modifie, ni de projet de décret. En tout cas, on n'a pas été consulté côté FHF. Là, c'est pas son casquette et FHF dessus. Mais bon, de toute façon, on vous tiendra au courant s'il y en a, mais pour le moment, ça ne me dirait pas. Merci beaucoup pour toutes ces réponses, Rudy. Je reparcours encore le chat, mais je crois… Il y a le temps pour une dernière question si tu vois qu'il y en a qui passent, mais on a un peu de temps pour une dernière avant de passer à la suite. Oui, peut-être une dernière. Dans le cadre du covoiturage, à qui est versé le forfait de mobilité durable ? À toutes les personnes dans le véhicule ou pas ? Pour moi, oui. C'est les deux. Enfin, ou les trois, d'ailleurs. Ou les huit, si vraiment c'est un monospace. Mais oui, c'est effectivement toutes les personnes qui utilisent le covoiturage, pas uniquement le conducteur. Après, c'est une politique d'établissement. Certains établissements ont fait le choix, par exemple, de ne verser le forfait mobilité durable qu'aux personnes qui font du vélo et qui font du covoiturage. Ça dépend des établissements. C'est à vous, après, de gérer en interne les éventuelles revendications. Merci beaucoup, Rudy. Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là, Clotilde. Et encore une fois, on mettra à disposition une FAQ qui reprendra aussi l'ensemble de ses réponses à vos différentes questions à l'issue avec le replay du webinaire. Si vous avez vraiment un doute, n'hésitez pas à aller voir parfois les textes. Les notes de la nappe sont très claires. Il y a les notes de la FHF qui sont plus denses et plus imbuvables. Mais vous pouvez aussi aller voir directement les articles. Là, on vous en a mis quelques-uns. Ça peut vous donner aussi une idée de comment est rédigé. Le décret sur le forfait mobilité durable, par exemple, n'est pas très long. Si vous voulez en avoir le cœur net, par exemple, sur le covoiturage, conducteur et passager sont concernés. Je crois que c'est même mentionné comme ça dans le décret. Vraiment, n'hésitez pas à aller voir. Je sais que ça peut faire peur de se dire qu'on va aller sur Légifrance, mais il y a des choses qui sont vraiment accessibles. Il y a des trucs qui sont vraiment mal écrits. J'ai des exemples, si vous voulez. Mais là, pour le coup, ça va. Voilà. Rendez-vous sur Légifrance. Merci beaucoup, Rudy, pour la partie cadre juridique. C'était très clair. Une fois qu'on a dit tout ça, c'est comment on fait. Je propose à Marlène, si c'est OK pour toi, si tu es prête, de prendre la suite et de faire ton retour d'expérience. Oui, c'est beau. Merci. Marlène Perricot, je suis conseillère en environnement et développement durable au centre hospitalier de Saint-Nazaire. Et récemment, on a organisé un forum mobilité dans le cadre du défi mobilité en région Pays de la Loire. Et on a inscrit nos établissements au défi mobilité. Donc, on a inscrit les quatre établissements qui font partie de la commission développement durable. Donc, il y a les centres hospitaliers de Saint-Nazaire, de Guérande-le-Croisic et de Savenay. On est en direction commune sur ces trois établissements. Et la clinique mutualiste de l'estuaire, qui est notre colocataire à la cité sanitaire. Donc, on a fait la diffusion d'une note d'information pour communiquer avec une affiche qui a été créée à partir d'un kit de communication fourni par le site défi mobilité Pays de la Loire. Donc, il y a plein de possibilités, d'outils pour communiquer avec les codes couleurs, les logos et tout ça. C'est vraiment super simple. Et on avait 53 inscrits pour le centre hospitalier, donc sur notre code HSN0044, là, avant le forum mobilité. Je n'ai pas encore récupéré les chiffres après parce que ce n'était pas moi la référente de l'inscription. Donc, voilà, je vais attendre les résultats finaux du défi. Slide suivant, s'il te plaît. Merci. Donc, dans le cadre de la semaine défi mobilité, on a fait une journée forum mobilité durable. Donc, on s'est installé dans le hall de la cité sanitaire. Alors, c'est un peu simpliste. On a pris des tables, des chaises et puis des grilles d'affichage. Il n'y avait pas des gros stands comme on peut voir dans des gros événements. Mais ça suffit pour s'installer et amener les gens à communiquer, à engager la conversation. Donc, on avait quatre stands. Il y avait un stand ICO Vélicéo avec, on les voit sur la deuxième photo sur la droite, là, les deux hommes debout derrière la table. Et ils avaient ramené leur vélo électrique pour des essais. Et ils présentaient aussi l'offre bus stationnement et donc location vélo de la ville de Saint-Nazaire. À côté d'eux, il y avait une dame assise, là, c'était la référente DRH qui était là pour expliquer les prix mobilité, les financements, les abonnements de transport. Donc, tout ce qu'a présenté Rudy juste avant. Et à côté encore, avec la petite roue multicolore, il y avait l'association Alizé qui est mandatée par Saint-Nazaire Agglomération. Pour tout ce qui est sensibilisation au transport durable. Et donc, elle avait une animation avec des M&M's et en fonction du moyen de locomotion avec lequel on était venu dans l'établissement, on prenait une couleur de M&M's différente et on s'engageait à répondre aux questions qui étaient dans la thématique. Donc, quand on venait en voiture, le moyen le moins vertueux, on avait des questions beaucoup plus compliquées et beaucoup plus nombreuses pour pouvoir nous aider à lever justement les freins au changement. C'était un forum qui s'adressait aussi bien au personnel qu'au public. Donc, on a eu au moins 32 personnes en tout et il y avait de tout, aussi bien des usagers que des personnels de l'établissement. Donc, c'était super intéressant. On se rend compte qu'il y a déjà des personnes qui covoiturent, qu'il y en a qui rencontrent des difficultés pour covoiturer. Mais en discutant avec l'association Alizé, ils se rendent compte que finalement, tant qu'ils ne s'inscrivent pas, ils ne peuvent pas être certains qu'il n'y a pas d'autres personnes qui font les mêmes trajets qu'eux ou qui se trouvent sur leur trajet. Donc, voilà, c'était très positif. Et je voulais vous présenter aussi notre recherche de plateforme de covoiturage. Donc, on a pris des rendez-vous avec différents prestataires. On a vu Caros, BlaBlaCardeli, qui a récupéré Klaxit en plus. Westgo, c'est une plateforme bretonne, soutenue par l'ADEME. C'est dans le coin, dans le Grand Ouest. Et Comovie aussi, qu'on avait trouvé, on avait fait une recherche sur Internet et on n'en avait sélectionné que certains. Donc, Caros et BlaBlaCardeli ont retenu les meilleures évaluations. C'est ceux qui proposent les plateformes les plus fonctionnelles, les plus complètes, avec des espaces établissements pour pouvoir avoir du reporting, qui sont les plus sympas, qui proposent les participations auprès des passagers les plus intéressants. Par contre, ils sont payants. C'est vrai que Westgo, c'est complètement gratuit, mais le financement au niveau des trajets passagers n'est pas aussi élu. Pour l'instant, il reste Caros et BlaBlaCard en course, mais on cherche à avoir une plateforme commune avec Saint-Nazaire-Agglo pour pouvoir concentrer un maximum d'utilisateurs locaux. Du coup, on attend un petit peu. Là, Saint-Nazaire-Agglo est aussi en cours de réflexion. Donc, on a sélectionné les deux mêmes que, finalement. On a fait notre étude séparément, mais quand on met en commun, on arrive à peu près au même résultat. Donc, pour l'instant, c'est un peu en stand-by parce que Saint-Nazaire a été victime d'une grosse cyberattaque. Donc, pour l'instant, il n'y a plus rien du tout d'un point de vue informatique. Voilà, certains projets prennent du retard. Donc, ça, c'était pour la recherche de plateforme. Et je voulais vous présenter aussi la création d'abris vélos sécurisés supplémentaires. Donc, on en avait déjà à certains endroits dans un parking couvert au niveau de la cité sanitaire. Il y a plusieurs alvéoles de stationnement et on en avait une qui était réservée aux vélos. Et en 2023, on en a transformé une nouvelle parce qu'on avait un problème de place avec les vélos cargo, notamment, qui prennent des fois deux places plutôt qu'une parce qu'ils sont assez conséquents. Et en 2021, on avait aussi fait construire, ça, c'est le projet qu'on voit en photo, un abri vélo sécurisé qui a été financé à 50 % par Saint-Nazaire-Aglou dans le cadre du plan de déplacement d'entreprise. Donc, je suppose que c'est le plan mobilité-établissement, ça doit être à peu près la même chose. C'est une convention signée avec l'agglomération. Et du coup, ils viennent faire l'animation au forum mobilité avec l'association Amisée et ils financent aussi des abris vélo. Voilà pour le centre hospitalier de Saint-Nazaire. Merci beaucoup, Marlène, pour ce retour d'expérience. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat ou à lever la main pour poser vos questions de vive voix. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a Alexandre ? Je vois que tu es là. As-tu, on est censé des questions dans le chat ? Oui, on a une question de Marie qui demande si, à l'issue, Marlène, il serait possible de partager les affiches et communications qui vous ont été proposées. Oui, pas de souci. Et bon, on s'occupera de la mise en relation. Et je vois que Rudy répond déjà à d'autres questions dans le chat. C'est super. J'en profite pour rappeler que si vous voulez justement interagir et rebondir, vous pouvez aussi lever la main pour qu'on puisse vous donner la parole de vive voix. Eh bien, nous n'avons pas d'autres questions, en tout cas dans le chat. Je pense qu'on peut poursuivre, Clotilde. Il n'y a plus de questions. Oui, forcément. Ça arrive au moins une fois pendant le webinaire. Je ne sais plus ce que je disais, mais je disais qu'il y aura peut-être d'autres questions qui vont arriver par la suite et avec aussi le retour d'expérience de Jérôme que je vais laisser prendre la main. Est-ce que Jérôme, c'est bon pour toi ? C'est bon pour moi. OK, super. Donc moi, je travaille au CCS de Tours. Le CCS, c'est composé de quatre EHPAD, deux qui se situent au sud de la ville et deux au nord sur une capacité d'accueil totale de 355 places avec six places d'accueil de jour sur un des sites et donc 55 ETP à peu près sur chaque site. On a en plus de nos EHPAD, six résidences autonomies et un service de portage de repas. Donc on a un éventail assez large d'activité. Concernant les actions qui ont été mises en place au sein du CCS de Tours et plus spécifiquement sur l'EHPAD, il y a eu trois actions qu'on peut présenter aujourd'hui. La première concerne le formfait mobilité durable. Donc comme ça a été présenté tout à l'heure par UDI, on est sur une obligation d'un minimum de 30 jours d'usage d'un vélo, d'une monoroue, d'une trottinette, voilà, tout type dispositif. C'est un système qui fonctionne sur une déclaration individuelle, donc par le biais d'un formulaire qui a été mis en place en interne pour l'ensemble des agents, pour une déclaration annuelle. Donc là, concernant 2024, en fin de compte, le versement 2024 concerne la réalisation de l'activité 2023 par rapport aux déclarations sur la période 2023. On est sur un montant de 237 euros qui m'a été fourni par le service RH et donc une possibilité de cumul avec l'indemnité de transport en commun parce qu'effectivement, on a des gens qui prennent le bus ou le tramway sur toute l'année et puis quand il fait beau, ils aiment bien aussi pouvoir prendre le vélo ou d'autres dispositifs qui sont plus agréables quand il fait beau. Voilà le premier dispositif. Le second dispositif, ça a été l'achat d'un vélo électrique pour les déplacements des professionnels qui sont attachés au siège du CECAS. En fin de compte, on a un siège qui est central, en fin de compte, au niveau de l'implantation géographique de Tours. Et l'idée a été de faire une mise à disposition d'un vélo électrique pour l'ensemble du personnel, des agents qui travaillent sur le siège et qui doivent se déplacer sur les sites que je vous disais, les EHPAD, les résidences autonomies. Ce vélo est équipé de sacoches aussi de chaque côté pour pouvoir transporter les dossiers en fonction des besoins des différents agents. À titre d'information, le coût d'acquisition a été de 1 400 euros pour ce vélo électrique. En parallèle, on a mis sur chaque EHPAD un abri à vélo à disposition des agents de l'établissement mais aussi des professionnels extérieurs parce que nous voyons qu'on a de plus en plus de kinés notamment qui viennent avec des trottinettes ou des vélos intervenir sur l'établissement. Donc ça leur a permis, en fin de compte, d'avoir un abri sécurisé qui leur permettait de mettre leurs vélos trottinettes en sécurité le temps de leur passage sur l'établissement. Donc là, à titre d'information, vous avez la photo d'un abri à vélo que nous avons installé sur l'indécite qui fait six places. Et donc l'investissement a été à environ à peu près 3 800 euros entre l'achat de l'abri plus les frais d'installation. Voilà sur les trois retours d'expérience du CCS. Merci beaucoup Jérôme pour ce retour d'expérience riche. Donc je le rappelle encore une fois, mais vous pouvez poser toutes vos questions dans l'onglet conversation ou lever la main directement pour poser votre question de vive voix. Alors, est-ce qu'il y a des questions, Alexandre ? Alors oui, on va prendre une première question dans le chat et puis après on donnera la parole de vive voix. Il y avait une question sur les batteries. Est-ce qu'il y a des interdictions, des obligations par rapport aux aménagements prévus justement pour les vélos à assistance électrique ? Alors, on n'a pas encore prévu d'aménagement, notamment pour faire de la recharge de vélos électriques. Pour l'instant, on s'est juste contenté de pouvoir proposer des abris sécurisés parce que la première interrogation, le premier enjeu pour les agents était de ne pas se faire voler le véhicule, tout simplement. Donc ça a été le premier enjeu, c'était la sécurité du dispositif. Alors, je propose du coup de donner la parole à la personne qui vient de lever la main. Vous pouvez activer votre micro. Voilà, on vous entend. Bonjour. La question que je me posais, c'était de savoir est-ce qu'un couple, admettons qu'un couple travaille dans le même hôpital, est-ce que chaque membre du couple touche individuellement cette prime FMD ? Concernant le CCS, on a des couples qui travaillent sur les différents sites et effectivement, ils touchent individuellement ces primes. Ils sont à traiter individuellement. Donc oui, c'est considéré comme du covoiturage, c'est ça ? Là, en l'occurrence, sur les situations que je présentais de vélo ou d'autres dispositifs, on n'a pas de gens qui font du covoiturage. On n'a pas cette situation-là, mais en tous les cas, sur les autres dispositifs, voilà, c'est traité individuellement. Merci bien. Je ne sais pas si mon micro fonctionne. Tu m'entends ? Bonjour. Du coup, je prends la parole. Une prochaine question. Est-ce que vous autorisez qu'un agent utilise le vélo électrique de service pour un déplacement pro et se rendre chez lui avec, après, ou doit-il toujours le ramener sur site ? C'est bien un véhicule qui doit toujours être ramené sur site. Ensuite, il est bien identifié pour faire les trajets, les sièges, établissements. Voilà, il n'y a pas de possibilité pour le moment de l'utiliser pour faire un trajet d'un site vers le domicile. Le domicile, ok. Donc, du coup, merci. Du coup, dans le même ordre d'idée, concernant le vélo électrique, il s'agit donc d'un vélo de société, comme un véhicule de société. C'est ça ? Enfin, je pense que ce que je venais de dire, ça répond ? Oui, c'est ça. C'est un véhicule professionnel. Ok. Comment les déplacements professionnels à vélo sont encadrés ? Est-ce qu'il y a une procédure qui précise notamment le port du casque ou du gilet obligatoire ou pas ? Est-ce qu'il y a des... C'est la prochaine question. En termes de réglementation, on ne peut pas imposer le port du casque et du gilet au niveau adulte, ce n'est que pour les enfants, à ma connaissance, au niveau du casque. Néanmoins, on le voit que les gens qui font le choix d'utiliser le vélo sont déjà sensibles à la question de leur sécurité individuelle dans les rues de la ville et donc ont leur propre casque, en fin de compte. Et généralement, ils s'organisent, ils se disent, voilà, tel jour, j'ai prévu une visite sur tel site et donc ils s'organisent pour avoir leur casque pour pouvoir après l'utiliser dans le cadre de ce déplacement. Merci. On a une autre question sur le formulaire FMD. Peut-être pour Rudy. De quoi est-ce qu'il est composé et quelles sont du coup les différentes informations nécessaires ? Alors, en fait, vous mettez ce que vous voulez. En fait, vous pouvez le contrôler et la réglementation s'arrête là. Donc, si vous voulez demander la couleur du vélo, vous pouvez, bon, peut-être pas trop d'intérêt, mais plus globalement, vous pouvez mettre, j'avais mis quelques exemples. Donc, bon, évidemment, je pense que l'identité de la personne, etc., ça me paraît, évidemment. Pourquoi pas une déclaration sur l'honneur ? Peut-être que ça peut aussi engager un peu. Et après, vous pouvez ajouter des pièces à joindre, c'est-à-dire, je ne sais plus quels exemples j'avais écrits, mais ça peut être des factures de vélo, d'une trottinette. Ça peut être, si vous voulez, si vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de déclarations, que vous avez un doute sur la sincérité, vous pouvez essayer de mettre en place une plateforme de déclaration de trajet, domicile de travail via vélo. Je crois que c'est GéoVélo qui doit faire ça. Idem, bon, ben, Marlène a évoqué les plateformes pour le covoiturage également. Vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez, sachant qu'il y a aussi, alors ça, c'est un peu plus compliqué peut-être à mettre en classe, tout dépend de la structure, mais vous pouvez aussi demander au cadre de proximité un avis ou de signer, de co-signer le document, ou après, à voir comment vous pouvez gérer ça en interne, parce qu'il peut y avoir aussi des enjeux sociaux à gérer ensuite. Et peut-être un dernier point sur le forfait mobile durable, il est exonéré d'impôts dans la limite de 800 euros. Donc, je ne sais pas quel est le statut de la personne, enfin, de l'établissement de la personne qui demande, mais si c'est privé, donc c'est jusqu'à 800 euros, si c'est public, de toute façon, ce sera non imposable. J'espère que j'ai répondu. Si, si, très bien, merci beaucoup. Il faut quand même se dire que c'est compliqué de le contrôler, enfin, je parle sous le contrôle des deux intervenants, mais c'est compliqué à contrôler, je veux dire, ça n'a pas été fait même pour être contrôlé de façon très stricte, ce qui est aussi un peu le problème, parce qu'il y a effectivement un effet d'aubaine, on sait qu'il y a des personnes qui ne respectent pas le truc et qui le demandent, je veux dire, quand on a quelques centaines ou même quelques milliers d'agents, c'est quand même extrêmement compliqué d'aller dans le détail. Donc, soit effectivement, l'établissement décide de le restreindre au risque peut-être d'avoir un contentieux de la part de quelqu'un qui n'est pas content. Après, bon, est-ce que pour 200 euros par an, la personne irait au contentieux ? C'est quand même un doute, mais c'est vrai que c'est un outil qui est très bien, je trouve que c'est vraiment super, mais c'est extrêmement compliqué à contrôler en pratique, sauf à vraiment impliquer les cadres de proximité qui sont les seuls, en fait, à vraiment pouvoir savoir si la personne vient en vélo tous les jours ou si elle a un humeur. Merci beaucoup, Rudy. On a d'autres questions, plutôt sur le fonctionnement, justement, de l'emprunt du vélo électrique pour des déplacements professionnels. Jérôme, comment est-ce que vous verrez l'utilisation au sein de votre structure ? Est-ce qu'il y a un système de réservation, une application ? Tout simplement, comme l'ensemble du parc de véhicules, parce qu'on a aussi d'autres véhicules, des voitures, même un TPMR, et bien c'est sur un système de réservation partagé sur le serveur en commun à l'ensemble des agents. Et donc, c'est tout simplement un système de réservation. On a une autre personne dans le chat qui, justement, aimerait proposer un principe de location pour le personnel de vélo ou trottinette, car la commune n'en propose pas. Donc, si vous avez des contacts, des retours d'expérience, n'hésitez pas à les partager aussi dans le chat. Et puis, on a une dernière question, mais plutôt sur l'analyse du coût de déplacement pro. Quand il y a plusieurs établissements sur une région, comment est-ce qu'on valorise ces mobilités durables ? Là, je ne sais pas si l'un d'entre vous a des pistes à valoriser. Nous, avec le défi mobilité, on a fait vraiment chaque... un code pour chaque établissement. Guéran Le Croisic avait son code. Saveneuve avait son code. Saint-Nazaire, Serge de Saint-Nazaire avait son code. La Clinique Mutualiste, qui est sur un site commun, avait même son propre code à lui. Donc, après, on peut faire des équipes dans ces trucs-là. Alors, au Pays de l'Alevar, je sais qu'il y a ça. Je suppose qu'il y a ça dans toutes les régions maintenant. Donc, c'est vraiment... Alors, on a commencé cette année, nous, mais on sent un vrai engouement, une façon de faire de la cohésion. C'est assez sympa. Merci, Marlène. Je pense qu'on a fait le tour. Ah oui, donc, la question que je venais de poser portait plutôt sur les déplacements pro. Comment les analyser en termes de cartographie ? Mais là, du coup, je pense qu'on... À Saint-Nazaire, on a fait un sondage. On avait fait un questionnaire mobilité et effectivement, on s'était anonymisé où on mettait juste soit le code postal de la commune, d'où venait l'agent et puis les modes de transport. Et de temps en temps, on remet à disposition le questionnaire parce que forcément, ça évolue vu les incitations qu'on a. Et on essaye de suivre, effectivement, l'évolution. Mais ça demande, oui, effectivement, de traiter des questionnaires. C'est énormément de temps d'analyse, tout ça, effectivement. C'est de la donnée, c'est beaucoup. Merci beaucoup. Et donc, on avait aussi un autre témoignage sur la location longue durée sur trois ans qu'ils nous partageaient dans le chat, qu'ils ont testé un dispositif avec un cofinancement employeur salarié pour justement de la location de vélos à assistance électrique, mais sur de la longue durée. Autre piste peut-être à creuser également. Eh bien, merci pour toutes vos questions. Je crois qu'on a fait le tour, Clotilde, des questions dans le chat. Si certains d'entre vous veulent en poser d'autres de vive voix, n'hésitez pas à lever la main. Et je pense qu'on peut clôturer ce webinaire. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Marlène, Jérôme, pour vos retours d'expérience. Pour finir, on voulait vous partager quelques ressources. Sur le cadre juridique, Rudy en a parlé tout à l'heure, les notes juridiques de la FHF, sur les déchets, restauration, santé environnementale, mobilité, achat, qui ne sont pas indigestes, Rudy, qui sont très bien aussi, qui complètent très bien celles de la nappe, puisque celles de la nappe sont synthétiques, et les tiennes complètent très bien. Donc, ça, c'est top. Et vous avez aussi, là, j'ai mis plus un exemple, les newsletters du réseau des conseillers en transition énergétique et écologique en santé. Plusieurs en région font de la veille réglementaire. Donc, n'hésitez pas à aller suivre aussi ces réseaux sur les réseaux sociaux. Puisqu'ils font régulièrement, ils publient des actualités réglementaires. Donc, ça peut être aussi un moyen d'avoir de la ressource sur le sujet. Autre sujet et autres ressources complémentaires qu'on a aujourd'hui à la nappe. David, si tu es par là, tu peux m'en dire quelques mots, puisqu'il n'y a pas que le pôle d'aider qui travaille, mais les RH, ça s'amuse dure aussi. Donc, si tu veux en dire quelques mots, peut-être que ça peut être intéressant de présenter le kit attractivité. Oui, alors c'est vrai que c'est un gros kit évolutif et qui est maintenant sous forme d'une plateforme qui reprend vraiment énormément de documents. Alors, pas tous en lien avec la mobilité, mais en tout cas, dans le cadre de l'attractivité fidélisation, c'est vrai que ça peut être aussi bien sur la marque employeur, sur des entretiens de sortie, sur comment on attire dans un établissement. Et justement, pour le lien avec le webinaire du jour, le plan de mobilité, enfin en tout cas, est-ce qu'on propose ou pas le forfait ? Est-ce qu'on a des parkings vélo sécurisés ? Des places de parking déjà suffisantes, ça, c'est pas mal aussi. C'est un vrai sujet. Donc, c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'on peut faire la différence et on peut peut-être attirer et fidéliser de cette façon. Donc, c'est aussi le biais qu'on essaye de prendre et de développer. On ne l'a pas encore fait assez, mais en tout cas, au-delà de la modération, j'ai apprécié d'écouter les échanges et tout ça. J'ai pris des notes et je solliciterai quelques-uns pour faire évoluer cette plateforme d'attractivité, de fidélisation et de la mobilité. Merci. On va vous partager le lien du kit dans le chat et on arrive à la fin de ce webinaire, mais ça continue puisque la série n'est pas encore finie. Pour le sixième, le jeudi 16 mai, il y aura sur la gestion des parkings. On va parler ombrières, végétalisation, stationnement vélo. On a commencé un peu sur le sujet aujourd'hui, donc on va continuer la prochaine fois. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre encore. C'est avec grand plaisir et c'est toujours un plaisir d'animer ces webinaires avec d'autres intervenants qui sont tout aussi merveilleux et qualitatifs. s'il n'y a pas d'autres questions dans le chat, je crois que je n'ai pas vu d'autres choses passer. On vous a mis le kit attractivité dans le chat et aussi le formulaire de satisfaction si vous souhaitez nous faire de retour, puisque c'est très important pour nous, pour nous améliorer en continu sur ce webinaire et sur cette série. Donc, on arrive à la fin. Je tiens à remercier Marlène et Jérôme pour leur retour d'expérience très riche. Merci beaucoup d'être intervenus. Je remercie Rudy, comme d'habitude, pour sa présence lors de ce webinaire. C'est vraiment un plaisir. Et je remercie bien évidemment Alexandre et David pour leur présence, pour cette modération, cette animation. Merci beaucoup et merci aussi beaucoup à tous d'être présents à ce webinaire. C'était vraiment super. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et à bientôt et on se voit le 16 mai, je l'espère. Merci. Très bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.